Je voulais commencer par un dessin qui illustre très simplement ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est sur le rôle de l'âge et de l'intermédialité dans la transmission du plaisir artistique. Et en fait, dans l'analyse sociologique de la consommation culturelle, parce qu'effectivement, le problème que pose, et je m'inscris directement en continuité avec l'exposé qui vient d'être fait, je propose ce que pose le modèle d'analyse qui a été élaboré par Pierre Bourdieu dans la distinction et qui aujourd'hui s'est vulgarisé, au point qu'en tant que sociologue, on doit en rencontrer des personnes qui sont plus sociologues que nous, puisqu'effectivement, ils se sont appropriés. Donc le problème que pose finalement ce modèle d'analyse, qui est de part à un modèle d'analyse statistique, c'est qu'en fait, comme on dit en sociologie, il exclut finalement une variable, qui est celle de l'âge, et deuxièmement, il se désintéresse en fait de l'action artistique des objets, c'est-à-dire de l'action des objets artistiques et des objets technologiques qui servent à les diffuser. Moi, je reviens au premier slide, c'est vrai que j'ai enseigné beaucoup la sociologie du cinéma et je me suis aperçu que finalement, rendre compte de la culture scématographique, c'était être obligé de s'intéresser à la porosité du plaisir scématographique avec d'autres types de plaisir, avec d'autres types d'art. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la question des objets et finalement, de l'interaction de l'individu avec les objets comme moyen de compréhension, effectivement, de la transmission du plaisir artistique. Alors, ceci pour dire que je ne vais pas parler de Jean Frappa, ça a été très très bien, effectivement, fait ce matin, j'ai appris énormément de choses. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le point de vue qui est inverse, c'est-à-dire de me situer dans le courant de la consommation culturelle dans lequel, effectivement, s'inscrit à la télévision des années 60-70 et essayer de restituer, a posteriori, le rôle, alors, pas simplement de l'émission Tac au Tac, mais de la présence de la bande dessinée à la télévision dans, effectivement, l'acquisition par les individus, donc, du plaisir de la BD. C'est-à-dire, finalement, développer un point de vue qui est un point de vue qui est plus anthropologique, qui est un point de vue d'anthropologie de la technique artistique, où, effectivement, on va prendre au sérieux, finalement, la manière dont l'individu s'approprie les objets par contact et par, effectivement, répétition de l'expérience, sachant que, évidemment, la difficulté, c'est d'éviter de s'enfermer dans un modèle où on s'enferme dans un type d'objet et de prendre en compte la totalité des objets qui entrent en relation et qui sont mis en interaction, donc des passages incessants entre les corps et les objets. Alors, je vais commencer par une référence que vous connaissez tous, mais, bon, je trouvais que c'était bien de la rappeler, parce qu'en relisant, ça m'a, effectivement, frappé, m'a beaucoup frappé, finalement, sa pertinence par rapport à la question de Tacotac. C'est, donc, le fameux essai historique, donc, de Christ et Autocourt sur la légende de l'artiste, donc, en allemand, qui était traduit par, donc, l'image de l'artiste, légende, mythe et magie, un essai historique, donc, une belle infidèle, une traduction libre qui me semble assez bien justifiée, finalement, parce que c'est vrai que c'est bien de la question, de la manière dont nous construisons l'image de l'artiste que posent les deux historiens dans une perspective anthropologique, une perspective anthropologique, qui est très importante de rappeler, qui est celle de la longue durée, et qui, finalement, rappelle qu'il y a une continuité entre les anecdotes qui sont, effectivement, présentes dans les biographies sur des grands artistes contemporains, y compris des auteurs de BD, et les anecdotes qu'on pouvait trouver, donc, dans l'Antiquité classique, mais aussi, effectivement, les récits asiatiques qui mettent en scène, en fait, les phénomènes de création artistique. C'est-à-dire, donc, il y a, selon Christy Court, finalement, ce qu'il appelle une attitude de base qui caractérise, effectivement, notre expérience du contact avec l'artiste, et la manière dont nous allions lui attribuer, effectivement, cette qualité d'artiste. Alors, je vais juste te les rappeler, parce que, finalement, simplement, restituer la liste que donne Christy Court, c'est intéressant, parce que ça nous confronte, en fait, au fonctionnement phénoménologique de Tacotac. Donc, il y a plusieurs procédés de valorisation de la virtuosité, c'est comme ça qu'effectivement, Christy Court vont définir la qualité d'artiste. Et la première, évidemment, c'est la plus intéressante, c'est cette situation où un individu révèle sa capacité à faire surgir une image, et donc, effectivement, à provoquer l'admiration. Donc, je vous ai laissé lire, je ne vais pas lire le texte, on n'est pas à l'école, mais, donc, le deuxième trait, dit-il, alors, c'est la rapidez d'exécution, donc, encore, il fait quelque chose qui a été discuté, c'est ça qui est intéressant, ce matin, puisque, effectivement, c'est aussi un des effets du plaisir que produit la vision de l'émission que cette rapidité d'exécution, d'ailleurs. Alors, dont on aperçoit, par exemple, moi, je n'ai pas regardé beaucoup, mais il y en a un où Gottlieb prépare le dessin avant de le faire. Et donc, évidemment, il va beaucoup plus vite, ce qui est intéressant, donc, qui renvoie à tout ce qui a été dit ce matin sur la dimension, donc, du montage et de la mise en scène, effectivement, donc, alors, notamment, l'usage de la musique et, effectivement, le fait qu'on ne va pas retenir les échecs. Alors, troisième, alors, c'est là qui est le plus intéressant, c'est évidemment la rivalité technique. Donc, la fameuse anecdote, donc, de la rivalité entre Appel et Protogène, qui est vraiment au cœur, effectivement, de la phénomologie de l'émission, puisque, je vais quand même la lire, Appel rend visite à Protogène à Rhodes, mais son hôte étant absent, il dessine une ligne, une esquisse finesse sur le tableau. Il la laisse en guise de carte de visite. Protogène de retour reconnaît immédiatement la main d'Appel, il trace une seconde ligne, plus fine encore, et lorsqu'Appel renouvelle sa visite, il se cache dans l'espoir d'assister à la déconvicture de son rival, mais Appel réussit à peindre une troisième ligne, encore plus ténue que les deux premières. Donc, vraiment, il y a ici un duel graphique, dont on retrouve les cours dans les villes de Vasari, où l'anecdote est appliquée au rapport entre Jeunot et Brunelleschi, et, effectivement, on est, comme disent Christ et Cour, dans un moment où, voilà, on est, dans un exercice qui est vraiment une démonstration de l'accomplissement artistique des personnes qui sont face à face. Enfin, dernier trait, qui est à voir aussi avec notre émission, qui est la valorisation de l'humour du peintre, puisque, effectivement, donc, c'est un quatrième procédé, on va, effectivement, montrer, finalement, la supériorité de l'artiste sur ses contemporains, par le fait, sa capacité, effectivement, à faire de l'humour. C'est une dimension à la fois, donc, qui a à voir avec, effectivement, sa performance technique, avec son dessin, mais lui-même, effectivement, par sa capacité, effectivement, à placer les événements ordinaires sous un angle insolite, à se moquer de ses commanditaires, à se moquer du public. Vous voyez, donc, on a là, effectivement, un modèle, donc, de compréhension anthropologique de ce que, Christy Court l'appelle l'artiste en magicien, l'artiste en tant que magicien, l'artiste en tant que héros étant, effectivement, l'artiste qui nous touche par les petits faits de la vie personnelle, de l'artiste, donc, on a une mise en scène de l'artiste en magicien qui, effectivement, donc, contribue, en fait, alors, on va revenir à cette fameuse formule de légitimation, qui contribue à la légitimation de la BD, mais, alors, je ne reviendrai pas sur les limites qui ont été extrêmement démontrées de cette notion, plutôt à la qualification artistique du dessinateur. Alors, donc, c'est ça que, effectivement, me semble utile. Alors, moi, je ne l'ai pas du tout assisté, donc, à cette émission. Je suis fait partie d'une génération qui n'avait pas la télévision, par choix politique. Par choix politique. J'allais voir la télévision chez mes voisins, évidemment, donc, et donc, je suis allé beaucoup au cinéma, c'est un inventaire. et effectivement, donc, ce qui me frappe, finalement, retrospectivement, c'est, et ça a été dit, c'est quand même que du tac au tac, ça a été redit tout à l'heure, c'est vraiment le plaisir du contact avec de l'artiste connu dans différents domaines. Et donc, on est là dans quelque chose qui, effectivement, rend compte de la constitution, donc, d'un marché des loisirs contemporains et, effectivement, de l'apparition, donc, non seulement, donc, d'une consommation de masse, mais aussi d'un souci, donc, des individus de trouver, donc, des oeuvres des artistes qui soient des oeuvres de qualité. C'est un contact avec des artistes connus, finalement, qui caractérisent, donc, finalement, l'émission, sans, sans, justement, préjuger, ça a été rappelé, mais c'est vrai que, quand même, on peut prendre la dimension de la signification commerciale du nom, donc, par la fameuse émission, donc, le feu de camp du dimanche matin, qui n'a pas marché, donc, qui a été, effectivement, donc, je pense, conçu par Goscinny, et qui, donc, a vraiment consisté à valoriser, finalement, des personnages qui étaient connus d'un public adolescent, et qui, effectivement, justifiaient, donc, là, vous voyez, les quelques affiches qu'on peut retrouver de publicité de l'époque, c'est quand même une heure de prime time, c'est 11h30, 13h30, et Michel Maurice a décidé que ça ne marchait pas puisque l'audience n'était pas assez forte, quoi. Mais bon, donc, on est là dans quelque chose qui, dont, je reviendrai là-dessus, qui est souvent évité, évidemment, parce que parler d'art, et c'est aussi une des raisons du succès, effectivement, du modèle de la distinction, c'est le mettre en tension tout le temps, comme on le voit très bien avec le cinéma et la tension entre le film d'auteur et le film commercial, parler d'art, c'est évidemment mettre de côté toute forme de reconnaissance commerciale lorsqu'on parle, effectivement, des artistes. Alors que là, effectivement, et ça a été dit aussi ce matin, on est confronté à l'exploitation de cette reconnaissance commerciale comme dispositif d'intéressement. Encore une fois, je suis complètement intéressé par ce qui a été dit ce matin, je suis assez convaincu, moi, que Jean Frappe s'inscrit dans l'esprit du service public et qui cherche, en fait, à toucher toutes les classes sociales et pas simplement, effectivement, certains privilégient la culture. Alors, je laisse de côté la question de l'évolution du contact avec la BD et le contact de la BD à la télévision pour parler, donc, pour entrer dans le cœur de mon exposé qui est la question de l'acquisition du plaisir du dessin. à analyser à travers, en fait, un interview, deux interviews, en fait, de longs entretiens avec des personnes que je vais vous présenter tout à l'heure mais qui sont imposées à moi parce qu'effectivement, signaler la limite du modèle de Bourdieu que constitue le fait de ne pas retenir de la variable âge, c'est important parce que, donc, s'il y a une raison effectivement, et en fait, Eric l'a rappelé à la fin de l'exposé, s'il y a des limites au modèle de la légitimité, c'est bien l'évolution générationnelle. C'est bien l'évolution générationnelle. Et donc, effectivement, on se trouve ici confronté au fait que c'est très grave de ne pas s'intéresser à l'âge quand on fait une analyse de la consommation culturelle parce que l'âge a au moins cinq effets sur cette consommation. La dimension de l'affinité élective en relation avec le cycle de vie de l'individu avec certains contenus culturels et sociaux. Par exemple, évidemment, la musique, ça c'est plus évident parce qu'il y a la musique pour les jeunes et la musique de vieux. La différenciation entre les groupes d'âge, c'est-à-dire donc la valeur distinctive et qui joue au sein de la jeunesse selon effectivement la position de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, etc. La différenciation entre générations, générations plus récentes et générations plus âgées, et ensuite, deux dimensions importantes puisqu'elles se redoublent, les contraintes physiques et sociales qui sont qui pèsent, les contraintes sur la consommation, qui sont des contraintes de temps et de statut, éventuellement, effectivement, aussi de santé. Alors, il se trouve que ces contraintes physiques et sociales, on les retrouve au sein de chaque cycle. puisque c'est les emplois quotidiens du temps des individus qui, effectivement, vont peser sur leur consommation. Alors, de fait, on arrive à cette dimension que le modèle, en éliminant le commerce avec les objets, en éliminant la prise en compte de l'âge, donc, il, effectivement, comporte une limite fondamentale puisqu'il fiche pour ainsi dire un processus pour les besoins de la démonstration et il n'en rend pas du tout compte des conditions concrètes de l'acquisition du plaisir de la BD. En plus, il contribue à faire comme si le plus important du monde, c'était la bande dessinée. mais il y a bien d'autres, effectivement, objets de consommation culturelle quotidien que la bande dessinée. C'en est un parmi d'autres. Et effectivement, l'enjeu, c'est de vérifier que va se développer effectivement un goût pour la BD, qui va évoluer en fonction effectivement des investissements professionnels, publics et effectivement personnels, mais qu'effectivement, ceci est à resituer dans un cadre d'expérience où le plaisir de la BD ne fait pas nécessairement problème. Il s'impose comme une évidence pour les individus parce que effectivement, c'est le corps qui devient l'instrument de mesure le fait que ce soit le corps qui soit l'instrument de mesure à travers la question du plaisir mimétique expliquant d'ailleurs qu'a posteriori, au fur et à mesure du vieillissement, évidemment, les effets de la BD et le plaisir qu'elle a procuré puissent être effectivement constitués en des ressources d'argumentation des limites soit d'une BD soit d'un auteur. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure un objet de collection où il y avait une bande dessinée de pilotes qui présentait des personnages noirs, grossièrement caricaturés dans notre point de vue, donc des blackfaces qui aujourd'hui seraient brûlés immédiatement. Alors, je me suis intéressé à cette question de l'acquisition du plaisir chez deux personnes qui ont un âge qui correspond à peu près à la périodisation de l'émission et effectivement, je les ai choisis parce qu'ils nous confondent à la formation du plaisir, du destin en tant que plaisir mimétique et ils nous permettent effectivement de reconnaître les différentes variantes de ce plaisir. Donc, il s'agit de deux personnes qui sont d'origine sociale identique. Les deux sont issus de la classe ouvrière. Leur père a été ouvrier. Ils ont vécu une influence équivalente dans un milieu urbain caractéristique, c'est-à-dire ils ont grandi en HLM en province, dans une banlieue périphérique, d'agglomation sidérurgique pour le premier et dans une vie moyenne pour le second. Les deux sont également du fait de leur investissement en colère des individus qui ont réussi pour l'un à devenir professeur d'université et pour l'autre à devenir sociologue dans une agence nationale de recherche. Et enfin, les deux, aujourd'hui, vivent dans des capitales et donc, effectivement, disposent d'une offre culturelle qui, disons, ne limite pas leur choix de loisirs aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui a effectivement une pratique de la bande dessinée, elle la lit régulièrement, mais elle n'est pas un amateur de bande dessinée au sens, effectivement, de BD films, on en a parlé ce matin, qui les collectionne. Donc, elle les lit au gré, effectivement, des cadeaux qu'on lui fait ou d'un achat d'attention. L'autre, par contre, n'en lit plus du tout. Et c'est intéressant parce que le premier, donc François, la seconde, c'est une femme, l'homme est né en 65 et ce qui caractérise, ce qui singularise, en fait, son expérience, c'est le fait que lui a pratiqué spontanément le dessin autodidacte qui est au fondement, effectivement, de cette révolution, la BD dont on a parlé à travers Pilote et puis Araki. Donc, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup pratiqué jusqu'à son entrée et même à sa sortie des études supérieures, mais effectivement, donc, qui l'a abandonné et ne fait plus qu'occasionnellement. Alors, donc, j'ai, j'ai, j'ai sélectionné certains extraits et ce qui est intéressant, c'est, 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 donc, François, c'est, c'est, le rôle presque exclusif que joue la télévision, en tout cas, dans ses souvenirs, pour lui, comme moyen de contact avec la culture. C'est-à-dire que, effectivement, donc, ses parents ont eu la télévision, donc, en 62, à un moment où il le rappelle, effectivement, parce qu'il est historien, c'était, effectivement, les ménages ouvriers qui achetaient le plus proportionnellement la télévision en France. Et, effectivement, donc, elle a très fortement marqué, donc, son rapport à la culture. je me suis permis de, cette phrase, je la trouvais magnifique, je me souviens parfaitement de ma découverte émerveillée du logo de radio-télévision Luxembourg à partir du moment où j'ai réussi à le lire. Une découverte supéfiante, j'avais réussi à décortiquer les syllabes et donc à lire naturellement les mots. J'étais tellement excité par cette acquisition que je me suis mis à écrire à l'arrivée de mes parents. Je fais une faute. Je sais lire, je sais lire. À quel âge apprend-t-on à écrire ? À 6 ans ? Voilà. Et donc, ici, il y a quelque chose d'effectivement très intéressant avec ce personnage. C'est que il y a, donc, une très forte activité de consommation culturelle qui s'accompagne d'une pratique du dessin et d'une pratique où, effectivement, si vous voulez, à la fois la télévision, les bandes dessinées qui sont lues, les dessins animés vont alimenter, effectivement, la pâte. Je vais vous lire juste un petit extrait, si vous voulez. Je me souviens de mes premières tentatives autonomes hors maternelles. Elle venait de mon père qui m'avait appris à dessiner des figures grossières de cow-boys. Je trouvais intéressant la façon dont il dessinait, mal droitement, le chapeau du cow-boy. J'avais un peu repéré la façon dont on pouvait facilement reproduire un cheval via les albums de Lucky Luke. Premier album acheté à ma demande, insistante, et le premier album tout court à la maison. Canyon et Apache au rayon prisonique des BD. Ma maman était affaré par le prix, l'album était cartonné et donc son prix passait à la dizaine supérieure. Le guide de la sécurité de l'usine que mon père avait rapporté à la maison m'a servi aussi de guide. La pâte à Baudelay aussi m'a aidé. Et effectivement, il y a donc cet investissement dans le dessin qui est observable dans le scrapbook qu'il a accepté de blesser partiellement photographier. donc je vous présente parce qu'effectivement on voit très bien de quelle manière c'est une constellation d'objets de consommation qui effectivement sont restitués à travers ce scrapbook ici. Donc une photographie qui est intéressante puisqu'il va développer en fait à travers la télévision il ne dira pas au cinéma c'est trop cher à travers la télévision un fort amour du cinéma et donc c'est aussi que lorsqu'il fait de l'étude supérieure il bascule du côté pour ainsi dire d'une passion scématographique qui lui prend beaucoup de temps et qui fait qu'il se désintéresse de la bande dessinée. Ici vous voyez donc les autres extraits le film d'art et d'essai vu à la télévision toujours ici intéressant parce que il y a des images collectionnées lors d'un voyage en Italie effectivement on voit très bien d'ailleurs qu'il s'agit d'images qui sont liées à la presse communiste puisque ça porte sur Karl Marx et effectivement ici donc il y a des images qui sont intéressantes parce que elles confirment la question de la dimension émotionnelle effectivement aussi du rapport au dessin. Le dernier fragment je ne vais pas le passer parce que voilà voilà c'est ça donc c'est juste parce qu'il a été montré c'est effectivement il tenait à me le signaler donc je vais le retrouver c'est un extrait de l'Inéa donc effectivement qui est quelque chose dont il dit qu'il l'a beaucoup marqué parce que effectivement c'est quelque chose dont il jouait avec ses camarades puisqu'il imitait effectivement la musique et les paroles du bonhomme. Alors Valérie alors ça peut être dommage parce qu'effectivement il aurait fallu le développer plus donc en trois minutes Valérie c'est aussi le dessin animé c'est le dessin mais c'est le dessin animé comme technique de soi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que il y a un très faible finalement il n'y a pas beaucoup de décalage entre François et puis Valérie François est né en 65 donc Valérie pardon j'ai presque terminé Valérie voilà en 74 et pardon et effectivement donc pour elle le rapport au dessin s'est passé de façon dominante à travers la télévision et le dessin animé c'est-à-dire qu'elle a connu donc le début de Récré A2 elle a assez rapidement malgré le milieu ouvrier pu disposer effectivement d'une télévision personnelle dans sa chambre et donc effectivement elle a vécu dans un milieu où il y avait une présence permanente de la BD elle avait des frères et sœurs puisque donc il y avait les aventures de Tintin Schroef etc etc on était abonnés à PIF etc mais on regardait beaucoup de dessins animés et effectivement pour elle effectivement lorsqu'elle parle donc de la bande dessinée ce qui surgit c'est donc un des effets on l'a vu ce matin de l'émission TACOTAC donc la présence de Cabu dans Récré A2 donc je me souviens de Cabu c'était quelqu'un qui parlait donc Cabu étant effectivement quelqu'un qui l'a marqué aussi parce que il n'était pas simplement c'est pas à travers le période de dessin mais on pourrait dire il était un médiateur culturel et en même temps au bout de l'entretien ce qui revient c'est quand même le dessin animé et effectivement la dimension émotionnelle pour elle d'ailleurs érotique de de Goldorak Goldorak puisque donc c'est l'effet générationnel c'est-à-dire qui effectivement donc était pour elle un élément de seulement donc d'une d'une excitation personnelle mais aussi d'une sociabilité avec les copines quoi donc alors voilà je termine là-dessus je peux aller plus loin juste en disant que très certainement ce qui est ce que confirme donc la l'approche de la de l'acquisition donc du plaisir de la bande dessinée à travers donc justement un modèle heuristique comme celui de Tacotac c'est la question de la performativité effectivement donc du dessin c'est-à-dire qu'on doit articuler avec celle de son expressivité en d'autres termes là je reviens à la question du plaisir mimétique au sens d'Elias et aussi de Marcel Maude c'est-à-dire que finalement là on est obligé de penser à la dimension de la technique du corps que constitue toute expérience artistique qu'elle soit cinématographique ou littéraire parce que évidemment c'est une dimension fondamentale de l'intermédialité où effectivement par le contact l'individu aussi prend confiance dans son identité et qui fait que ce qui fait que il y a une relation à la technique du corps au sens maussien technique de repos actif où je m'engage dans la conservation culturelle et la technique de soi toujours au sens focalité voilà excusez-moi merci merci